Certains voient dans ces émeutes en Grande-Bretagne des causes sociales. On l'a vu, la contestation se propage un peu partout. Après les indignés de Madrid et d'Athènes, il y a maintenant ceux de Tel Aviv. Depuis trois semaines, ils sont de plus en plus nombreux à planter leur tente sur l'une des avenues les plus célèbres de cette ville d'Israël. De nouveaux secteurs économiques sont touchés par le mouvement. Nous avons rencontré un couple d'enseignants déterminés à se battre jusqu'au bout. Reportage de Charlanderlin et de Mossi Harmon. Ils sont venus s'installer parmi les tout premiers dans ce grand camp de la contestation sociale à Tel Aviv. Shai et Keren sont enseignants et avec leurs deux enfants, ils vivent ici depuis trois semaines. Ce sont d'abord les problèmes économiques qui ont poussé ce couple à descendre dans la rue. Puis très vite, ils se sont intégrés au sein de ce mouvement qui veut changer Israël. Nous n'avons pas commis d'actes de violence ou même refusé de payer des impôts. C'est une protestation démocratique, légitime, ce n'est pas une révolte. Nous n'employons pas la manière forte. Cette stratégie de non-violence invite beaucoup plus de gens à rejoindre notre mouvement. Cet homme vient interrompre notre interview. Il a une idée pour régler le problème économique. Ce n'est pas mon domaine, mais il y a ici le bureau du mouvement, avec des gens qui t'écouteront et une boîte pour les suggestions. Ces propositions seront dûment enregistrées. En fait, pour répondre au gouvernement, les organisateurs du mouvement ont mis sur pied un comité d'experts et de professeurs d'économie. Keren et Shai savent que leur combat sera de longue durée. Et le soir, ils emmènent les enfants dormir à la maison. A deux, ils gagnent chaque mois l'équivalent de 2300 euros. Le loyer est de 800 euros et le propriétaire veut l'augmenter de 100 euros. Ce n'est pas trop cher par rapport au marché, mais c'est stressant. Chaque fois qu'il veut nous augmenter, c'est de plus en plus difficile. On négocie avec le représentant du propriétaire de l'immeuble, qui lui en a plusieurs et habite Londres. Et pour boucler les fins de mois, ils n'ont pas le choix et comptent sur l'aide des parents.